Bonjour, cette vidéo présente l'organe central de ce qu'on appelle les systèmes à événements discrets qui va nous permettre d'automatiser par exemple des chaînes de production. On parle donc ici de système de commande, ou système numérique de contrôle commande, il y a souvent l'abréviation SNCC. Ce sont donc des organes qui sont programmables, donc on va pouvoir programmer le comportement attendu et qui vont nous permettre de piloter généralement un procédé industriel. Il va être composé généralement d'une carte électronique mère qui va commander éventuellement d'autres cartes qui seront réparties peut-être à d'autres endroits du système pour commander des sous-systèmes du système principal. Il pourra être relié à une interface homme-machine, à des capteurs sur le système pour pouvoir vérifier le comportement des différents organes du système et donc des actionneurs pour pouvoir commander les mouvements ou les actions voulues. Le point de vue matériel, on aura généralement un microprocesseur qui sera donc le cerveau de notre système, une mémoire non volatile donc qui ne sera pas effacée lors de de l'extinction du système, une mémoire vive qui va nous permettre de faire les calculs rapidement mais qui sera volatile et des ports de communication pour pouvoir brancher les capteurs, pour pouvoir envoyer les ordres aux actionneurs, pour pouvoir communiquer avec l'interface homme-machine. Pour pouvoir concevoir ces systèmes numériques de comptes en commandes, on part comme tout système industriel d'un qui a les charges donc il faut bien définir le besoin à quel de répondre au système. On essaye de décrire formellement le comportement attendu. Alors on pourrait utiliser différents types de formalismes, on pourrait utiliser par exemple des diagrammes d'état que l'on a vu en 6ML, puis on programme avec des langages adaptés, parfois avec des logiciels donc de simulation qui vont nous permettre de vérifier le comportement attendu avant de le télécharger dans le système. Il faudra parfois donc traduire ces langages en passant d'informalisme graphique en un code machine. Et ensuite on télécharge les fichiers de programme dans le microprocesseur pour tester le système réel. Voilà c'était tout pour cette petite présentation des systèmes numériques de contrôle commande. Merci.